... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux d'être avec vous ce soir. Il est possible que son histoire, une fois portée à votre attention, lui apporte ce bol d'oxygène, ce offre de soulagement tant voulu. Il est possible que cette histoire, grâce à votre solidarité manifeste, grâce à votre générosité, ouvre une nouvelle page. Celle de l'espoir dans sa vie, car vous le savez mieux que quiconque, nul a le droit d'être heureux tout seul. A priori, elle est une femme qui porte une grossesse depuis 7 ans. A priori, le mot vaut son pesant d'or. Il s'agit là d'une hypothèse qui sera passée au cribe de l'infacibilité par nos experts en deuxième partie de cette livraison. Alors, son ventre ballonné, elle, le traîne depuis 7 ans. 7 ans que ça dure, 7 ans de calvaire pour une femme devenue la risée de tous. Faute de ressources financières requises, elle a été condamnée à porter seule sa souffrance, son ventre ballonné, sous le regard parfois indifférent et condescendant d'une communauté restée jusqu'ici indifférente. L'histoire de cette femme mettra à nu le quotidien de bien d'autres femmes à travers le continent africain et même au Cameroun qui préfèrent parfois se cacher pour mourir, qui préfèrent éviter le regard d'autrui. Elle exposera l'incohérence du trajet médical observé chez bien de patients à travers le continent et même au Cameroun, des patients plongés dans l'ignorance de l'existence des experts. Cette histoire mettra à nu la question de la perception et surtout des constructions populaires dans une société assez complexe. L'édition de ce soir se voudra tout à fait pédagogique, mais elle se voudra aussi être un champ d'exploration scientifique pour les experts que nous recevrons en deuxième partie en conformité avec le principe qui régule cette émission. Mesdames, Messieurs, dans un instant, retrouvons une femme qui vit dans un torrent de larmes une femme qui rêve d'embrasser une nouvelle vie, de vivre un nouveau quotidien. A tout de suite. L'invité de ce soir est une femme camerounaise, la cinquantaine sonnée, qui a perdu tout espoir de vivre depuis bientôt sept ans. Elle traîne avec elle un ventre ballonné qui fait d'elle la risée de tous. Ce ventre, elle le traîne au quotidien, au point de devenir une risée, de devenir un objet de curiosité, de moquerie, de raillerie dans son entourage. Ce soir, sa fille a accepté de porter la responsabilité de partager avec nous cette histoire assez pathétique. Madame Anna Bacharlotte Florence est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regards Social. Merci. Alors, comment allez-vous ce soir ? Ça va un peu plus que je suis avec vous. Je sais que j'aurai quand même une bonne suite. Pourquoi ça va juste un peu ? Puisque je n'ai pas encore retrouvé tout mon sourire. Et je sais qu'en étant sur ce plateau, j'aimerais avoir ce bon sourire. Un sourire que vous avez perdu ? Depuis longtemps. Depuis combien de temps ? Depuis sept ans. Et donc ? J'ai perdu ce sourire. Parce que ma maman, qui est tout pour moi, qui est ma vie, qui est tout pour moi, est dans la souffrance. Puisqu'elle souffre, moi aussi, j'en souffre aussi. Que voulez-vous dire par souffrance ? Parce que, ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est parce que le mal qu'elle ressent, parce que j'essaye un peu de me mettre aussi à sa place, de voir aussi comment elle souffre. C'est pour cela que je l'aide aussi à souffrir, puisque je suis auprès d'elle. Alors, vous êtes l'une des deux filles de votre maman, Mme Koussa. Oui, je suis sa première. Mme Koussa Hadat, qui est âgée de 56 ans, et qui, depuis un moment, a vu une transformation physique assez impressionnante. Le ventre a pris du volume. C'est parti de quoi ? Tout a commencé quand elle était au village. Dans quel village ? À le Bamzip, à la Lékié. Quand elle était au village, moi, je me suis dit que tout le monde croyait qu'elle était enceinte. Puisque le ventre évoluait. Mais elle-même, elle ne croyait pas. Elle disait toujours qu'elle ne croit pas qu'elle est enceinte. Mais jusque-là, moi, sa fille, je n'avais jamais cru à ça. Je me disais toujours qu'elle était enceinte. Sans toute foi à connaître de quoi, elle souffrait vraiment. Puisque le ventre était toujours ballonné. Un jour, elle tombe malade. Elle dit qu'elle sent mal au ventre. J'étais ici à Douala, elle était au village. Elle m'appelle et me dit, « Maman, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon ventre ici. Je me sens très mal. » On l'envoie à l'hôpital. Quand elle part, elle part à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital. On fait l'échographie pour voir si vraiment elle est enceinte. Ou bien c'est autre chose. C'est à l'hôpital. On fait trois échographies. Au bout de combien de mois? Neuf mois? Oui. C'est quand on fait la première échographie, ça sort flou. Le second sort flou. Le troisième sort toujours flou. Le médecin m'appelle. Il me dit, « Ma fille, ne reste pas bras croisés. Quoi, tu joues en Dieu? » Mais j'aimerais que tu te bats, tu vas de gauche à droite. Ne regarde pas seulement que tu vas là à l'hôpital. Il faut aussi croire en Dieu. Il faut aussi, partout là, on va te dire d'aller, il faut partir. Ne te fatigue pas. Il ne faut pas te lasser. Jusque là, quand je prends ma mère, je l'amène ici. Elle avait toujours les difficultés. Le vent était toujours ballonné. Je l'amène à Sainte-Hélène. Avant d'amener à Sainte-Hélène, on l'amène d'abord voir. C'est une maman qui m'amène avec elle, voir un traduit patricien. Arrivé là-bas, le monsieur me dit, « C'est si ma fille, cette grossesse que ta maman porte, ce n'est pas une grossesse naturelle. Ce n'est pas une maladie naturelle. C'est parce que les sorciers ont mis les mains dans son ventre. Ils ont positionné les cailloux. Et je lui ai demandé, « Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? » Il a dit qu'il va essayer de voir. Donc, c'était, pour le traduit patricien, il s'agissait d'une grossesse. Comment il a posé le diagnostic? Ils ont fait, d'habitude, comme ils font souvent, lancer les trucs au sol et dire que c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Donc, il a accusé des membres de la famille d'être à l'origine de ce ballonnement. Quand on arrive dans... La même femme nous amène encore chez un autre. Arrivé là-bas, on dit... Chez un autre marabond. Arrivé là-bas, on nous dit ceci. Se vendre ce que ta mère porte. Elle porte les bagages. Je lui demande que c'est quel genre de bagages? Les bagages qu'on ne décharge ou pas, c'est quel genre? Il me dit que ce sont les bagages mystiques. Moi, je saurais donc que c'est quel genre de bagages mystiques. Je lui demande alors que, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il me dit, il va essayer de voir. Il va aussi faire sa part. Il a donné ce qu'il fallait, mais jusque-là, ça n'allait toujours pas. C'était gratuit? C'était pas gratuit. Ça n'allait toujours pas. Nous sommes allés chez le pasteur maintenant. Quand on arrive chez le pasteur, c'est le pasteur qui commence à faire ses prières. De délivrance. De délivrance. Quand il fait ses prières de délivrance, elle commence à aller à l'église. Après peut-être trois mois, on la ramène à l'hôpital. On arrive à Sainte-Hélène, à Doubs. C'est là-bas qu'on découvre qu'elle a des crises. Et tant donné que... Là, on est à combien d'années après les premiers symptômes? Les premiers symptômes, ça fait déjà peut-être... Non, je veux dire, après être allé chez les tradis praticiens et chez les pasteurs, combien de temps écoulé avant le bon diagnostic médical? On a fait presque même un an. Puisque de temps en temps, il fallait que partout... Là, on nous demandait de partir. On partait toujours. C'est là-bas qu'on nous dit qu'elle a les crises. Et jusque-là, maman souffrait toujours. On a essayé de faire l'échographie toujours. C'est là où on découvre qu'elle a les crises. On a commencé à faire les premiers soins. Même jusque-là, le ventre... Le ventre enflait. C'était comme si ça grandissait de jour en jour. Mais pourquoi au départ, vous avez émis l'hypothèse d'une grossesse? Alors que maman, manifestement, tel que vous le dites, devrait avoir logiquement traversé ou atteint l'âge de ménopause. D'où est venue l'hypothèse? Quels sont les arguments qui vous ont permis d'y croire? Moi, je me dis... On supposait seulement... Dès le départ, on supposait. On n'était pas très sûr de ce que... on disait. On supposait qu'elle peut être enceinte. On ne sait jamais. Parce qu'il y a parfois d'autres femmes qui dépassent peut-être 45 ans. Après, on te dit qu'elle est enceinte. Vraiment, c'est étonnant. C'est ça qui fait en sorte qu'on dise que peut-être qu'elle peut être enceinte. OK. Alors, avec son état physique actuel, le tableau clinique qu'elle présente, on aura l'occasion, je le rappelle, de voir les images tout à l'heure puisque Samuel Tufa, bien sûr, et sa caméra habituelle étaient dans cette famille au quartier Niala, dans le troisième arrondissement de Douala. Nous aurons l'occasion de voir les images. mais au quotidien, quel est le regard que l'entourage porte sur votre mère au village, quel qu'il se dit? Est-ce que vous avez le soutien des gens ou le regard est plutôt moqueur, condescendant? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Au village, c'est un regard moqueur. Personne n'est auprès d'elle. Toute personne qui l'a tutoyée, tout le monde est parti. Tout le monde, les gens qui lui rendaient souvent visite, personne ne vient. donc elle l'a abandonnée à elle-même. Donc, d'autres personnes se moquent d'elle, d'autres se disent que comme une grossesse qui fait des années, elle n'accouche pas, c'est une sorcière et tout, et tout, et tout. Peut-être quand on sort peut-être en route, tout le monde plante le regard sur elle. Elle est frustrée. Elle est vraiment frustrée. puisque le poids qu'elle porte vraiment, ce poids, elle ne peut pas passer inaperçue. Il faut que tout le monde se retourne pour la regarder. Et comment vous vivez ça? On supporte puisqu'on ne peut rien parce que c'est notre maman. On ne peut pas la jeter. On supporte ça comme ça. Est-ce qu'elle sort de la maison? Est-ce qu'il lui arrive de faire des balades? d'aller au marché? Elle ne peut pas se balader. Elle ne peut même pas se balader. Parce qu'elle n'a même pas de souffle. Elle n'a même pas de souffle. Elle n'arrive même pas à se lever seule. Il faut qu'on la tienne. On la soutient de gauche à droite comme un enfant. Elle ne peut pas sortir au milieu des gens. Il faut que tout le monde la tutoie. Il faut que tout le monde la regarde. Et ça vous gêne? Ça me gêne tellement. Tellement. Ça me met tellement mal à l'aise parce que ça la met mal à l'aise elle-même. Si ça la met mal à l'aise, moi-même, je suis mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça au quotidien? Personne ne peut souhaiter vivre ça. Parce que la situation que nous avons entre nous-mêmes maintenant, ce n'est pas une situation qu'on peut donner à quelqu'un. Ce n'est pas facile d'endurer ça, de vivre ça au quotidien, chaque jour. Et la famille, elle ne s'est pas mobilisée, elle ne vous soutient pas. Tout le monde a assis dans son coin. Il n'y a que elle et ses enfants. Tout le monde a assis dans son coin. Au contraire, ils s'en moquent d'elle. Ce n'est pas leur problème là-bas. comme si une sorcière doit mourir. Comme elle a cherché la maladie, elle doit rester avec. Alors, revenons un peu en arrière, sur votre récit, Charlotte Anaba. vous avez dit avoir consulté des médecins qui ont dit qu'il s'agissait d'un kyste à la suite d'une échographie. mais avant, vous avez fréquenté des tradis praticiens qui ont dressé eux aussi leur diagnostic. Vous fréquentez des pasteurs, des hommes d'église qui ont initié des séances de délivrance. Mais qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, sept ans après ? Pas de résultat. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Qu'est-ce que ces pasteurs disent ? Ils disent qu'elle doit persévérer, que le Seigneur va bénir, le Seigneur va la soutenir, c'est tout. Ils n'ont plus rien à ajouter, qu'elle doit persévérer à la prière. Et les tradis praticiens ? Nous ne sommes même plus repassés là-bas. Nous ne sommes plus repassés chez les tradis praticiens. OK. Alors, depuis que le diagnostic médical a été posé, indiquant clairement que votre mère souffre de kystes, évidemment, les experts nous diront ce que c'est en deuxième partie, pourquoi vous n'avez pas entrepris un traitement ? C'est un défaut de moyens. Parce que moi-même qui suis assise, je n'ai pas de situation de vie. Je ne vis que dans un petit commerce. C'est là, c'est le défaut d'argent qui a fait en sorte qu'on aboutit pas à ce traitement. parce qu'on n'a pas assez d'argent. nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de situation de vie, nous n'avons rien. C'est pour cela que nous vous appelons tout le monde entier qui peuvent nous venir au sourire. sur le sein. OK. Alors, pour ce soir, quel est votre vœu ? Quel est votre souhait ? Quel est votre vœu le plus cher ? Mon vœu le plus cher, c'est quoi ? C'est que ma mère retrouve son sourire. Si le peuple camerounais et tout ce monde qui nous regarde peut l'aider pour qu'elle retrouve son sourire, elle a perdu son sourire, elle a perdu la joie de vivre, elle a tout perdu, elle n'a pas d'espoir. Si ce peuple peut nous aider, pour qu'elle reprenne son sourire, c'est mon vœu le plus cher. Que faut-il pour la soigner ? Avez-vous un défi ? Nous n'avons pas de défi précis, mais on avait demandé l'opération. Ok, bien. Beaucoup de courage dans cette épreuve aussi douloureuse. On le voit à travers votre récit. Beaucoup de courage dans cet exercice, Mme Charlotte Anaba. Nous allons sans plus attendre, déjà vous indiquer que nous sommes dans une logique de solidarité. Et si vous souhaitez apporter une quelconque contribution pour soulager la douleur de cette famille, n'hésitez pas, car vous le savez mieux que quiconque. Et on ne le dira jamais assez, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Faisons à présent une immersion dans le quotidien immédiat de cette maman, que vous découvrirez en image juste derrière. Avec la caméra de M. Samer Choufa, nous étions dans cette famille, sous la plume de Fabien Ballon-Dongo et le doigté de Daniel Warren Zede. Je vous propose de suivre cet élément qui met en lumière le quotidien immédiat de notre sujet de ce soir. Cette maman qui traîne depuis 7 ans un ventre ballonné et qui voudrait aujourd'hui renaître, vivre à nouveau. Je vous propose de suivre ce reportage attentivement, parce qu'évidemment, cet élément mettra à nu des hypothèses qui nous serviront de pistes d'analyse en deuxième partie. Une deuxième partie qui se voudra très pédagogique avec des experts qui seront en plateau. A tout de suite. La dame, soutenue par sa fille, n'est autre que Nkoussa Anaba Agathe. Cela fait 7 ans qu'elle porte une grossesse d'un autre genre. Comme vous voyez là, ça c'est ma maman qui est malade. De temps en temps, quand il faut aller à l'hôpital, c'est comme ça qu'on souffre en route. Il faut qu'elle se repose de temps en temps. De temps en temps, elle fait quelque part, il faut qu'elle s'assoie. Il faut qu'on supporte, je supporte aussi comme ça avec elle, je suis obligée. Dénichée dans les tréfonds du quartier Nyaladwala par la caméra du chef opérateur Samuel Tufa, la maman à la grossesse de 7 ans a quitté son village Sa dans la région du centre pour venir vivre en ville chez sa fille dans l'espoir de trouver la solution à son problème. La maladie m'a commencé quand j'étais encore à Bamse, vers ça. Je crois que j'étais enceinte. Après, j'ai su que ce n'était pas la grossesse, c'était la maladie. J'ai resté, resté, resté au village là-bas, on m'a donné le calmant. Ça ne tenait pas. Je suis venue chez ma fille ici. Il lui a dit que le ventre là, ça m'a fait mal, ce n'est pas la grossesse. Elle m'a amené à l'hôpital. On a fait les examens. C'est la kiss. Ça ne tenait pas. Elle fait tout et tout. Ça ne tenait pas. Je suis rentré. La situation de vie de maman Koussa a déjoué tous les pronostics. Tous ceux qui attendaient voir cette femme mettre au monde un ou deux enfants ont perdu patience, puisque ça fait sept ans que ça dure. Je n'ai jamais vu une situation pareille. Vraiment, de ma vie, de mes 70 ans que j'ai, je n'ai jamais rencontré une situation pareille. Cela m'a tellement touché. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Une femme a sept ans de grossesse. C'est inédit. Et la façon dont les gens se moquaient de cette femme, c'était comme si elle allait porter quelque chose, que ce soit la sorcellerie. En fait, ce qu'on dit qu'elle est sorcière, moi, ça me fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je crois que c'est une affaire qu'il faut voir ça dans tous les sens. J'ai posé des questions à l'hôpital. On dit qu'on n'a rien trouvé. On dit qu'on est parti me voir le cas de plate. Si on n'a rien trouvé, moi, je n'arrive pas à comprendre. On dit qu'on est parti. Grossesse ou maladie, les supputations vont bon train. Mais les démarches engagées par la famille dans les formations sanitaires pour tenter de trouver la solution ont été vouées à l'échec, faute de moyens financiers. Ce qui me fait de plus mal, c'est parce qu'à l'hôpital, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on nous a dit de quoi elle souffrait. Mais par défaut de moyens, c'est ça qui fait en sorte qu'elle continue à souffrir comme ça parce que nous n'avons pas de possibilités, nous n'avons pas de moyens. Pour le béren, nous n'avons pas de moyens. La cultivatrice d'hier, devenue consommatrice économique aujourd'hui, ne sait plus à quel sens se vouer. Elle attire tous les regards et surtout les commentaires. Les gens disent que c'est la grossesse, mais c'est la maladie. Ça, c'est une maladie, ce n'est pas une grossesse. Mais beaucoup de gens se disent qu'elle est enceinte, mais ce n'est pas une grossesse. Ça, c'est une maladie qu'on doit vraiment amener à l'hôpital et enlever. Ça, c'est une maladie. Ce n'est pas une grossesse. J'ai vu une femme qui avait ça aussi à Nubé. À la fin même, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand je l'ai vue là où elle habite la première fois, je me suis dit, bon, dans les églises, ça ne peut pas donner. Il faut seulement qu'on l'amène à l'hôpital. C'est tout. Je suis rentré d'une réunion de famille. Quand j'ai vu un attouement, je me suis arrêté. Je pensais qu'il y avait un grand événement. J'ai trouvé cette femme assise à la véranda et il y avait des gens autour. Ceux qui disaient qu'elle était sorcière, ceux qui disaient qu'elle avait déjà une grossesse de plus de 5 ans. Je n'ai pas compris. C'est pour cela que ça m'a étonné. Puisque j'ai vu ça, c'est inédit. Plus de 5 ans de grossesse, c'est formidable. Pour moi, je n'ai jamais vu quelque chose de ce genre. D'autres personnes disent que c'est la sorcellerie, qu'elle a pratiqué la sorcellerie. Et c'est pour cela qu'on lui a donné la grossesse de nuit. Elle a même honte. Donc, on n'arrive même pas à marcher au milieu de gens. Elle se cache. Nous sommes là à la maison. Elle n'arrive pas à sortir parce que les gens la regardent. D'autres se demandent que ça, c'est quelle grossesse ça ? Une maman qui a une grossesse. D'autres sont étonnés. D'autres ont pitié. Donc, nous sommes même dépassés avec les regards des gens. D'autres disent qu'elle est sorcière, c'est pour cela qu'elle a le ventre, comme ça. D'autres disent que peut-être qu'elle a mangé la chose de quelqu'un. D'autres disent que peut-être qu'elle a détourné, soit elle même reconnaît sa maladie. Je suis partie chez les marabouts. On m'a dit que c'est le poison de nuit. Et il y a une femme qui m'a dit que c'est les cailloux qu'on a mis dans mon ventre. J'ai passé mes deux enfants, ce n'est pas par mariage. Les filles de maman Koussa ne sont pas mariées. Un prétendant venu déclarer son amour à l'une d'elles a vu son élan stopper à cause de l'état physique de celle qui devait être sa belle-mère. Il y a eu un homme qui s'est présenté comme prétendant. Dès qu'il a trouvé ma mère ici, il a démissionné. Il a dit que lui n'entre pas dans la famille des sorciers. L'homme voulait quoi? Il voulait le mariage. Il voulait le mariage. Quand il est venu, il a trouvé ma mère comme ça. Il a dit que lui ne peut pas entrer dans une famille de sorciers parce que ma mère c'est une sorcière. Il ne peut pas supporter, il est parti. Donc chaque personne, que ce soit un ami homme, que ce soit un ami femme, beaucoup fuient, se disent que ça c'est une famille des sorciers. Ils n'ont jamais vu une maman qui a un tel ventre, qui a un ventre tellement enflé, tellement gros comme une femme qui va accoucher, qui est enceinte d'un enfant et qui n'accouche jamais. Depuis que l'enceinte de cet enfant, l'enfant ne sort jamais ce qu'elle genre. Donc ils se disent que c'est la sorcellerie. Ça m'a fait tellement mal, ça m'a choquée. Ça m'a vraiment choquée tellement. J'ai été vraiment dessus. La vie n'est vraiment pas gentille. Parce que si vraiment un homme qui t'aime, qui trouve ta maman dans cette situation et qui n'a pas de cœur, parce que ça n'a pas arrivé à tout le monde, à tout un chacun, ça n'a pas arrivé à tout un chacun. On ne sait jamais là où ça. Personne n'a pas appelé la maladie. Personne n'appelle la maladie. Ça vient toute seule. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut voir son parent souffrir. Parce que ma mère est tout pour nous, notre maman. Elle travaillait pour nous, tous les gens qu'elle faisait. Elle savait qu'elle avait ses enfants à nourrir. Elle ne prend plus rien. Ma mère est devenue comme un enfant. Il faut qu'on tourne, il faut qu'on arrange, il faut qu'on fait ceci. Elle ne peut plus rien faire. Elle est assise là, même ses couilles, pour ce qu'elle est au village avec un... L'on a abandonné. Personne ne s'occupe d'elle. Il n'y a personne qui peut s'occuper d'elle. Nous sommes déjà au bout de force. On n'a pas de moyens, pas de situation de vie, pas de mari. Quelqu'un qui peut nous aider, il n'y a pas. Maman Koussa, peine à se déplacer, elle respire difficilement. Sa vie a basculé négativement. Aujourd'hui, elle est la risée de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je me lève comme ça, je vous laisse asseoir, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Je ne dors pas bien. Je ne mange pas bien. Je ne dors même pas bien. Pour que je marche, ça me dépasse. Je suis comme ça. Je suis étouffée. Maintenant, tout le monde dit que je suis enceinte, je suis une sautière, j'ai mangé. Il faut que je parle. Je dis que je parle quoi ? Qu'est-ce que je veux parler ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Avant de parler. Maintenant, je peux dire que les gens me fuient. C'est mes enfants qui me supportent, mes douze enfants, c'est eux qui me supportent toujours. Comment vous voyez là ? Je veux pisser. J'ai le sou ici, là. J'ai pris ici. Oui, pas à verser. Ça ne marche pas. Même les gens qui viennent souvent me visiter, personne ne vient même plus. Tout le monde dit que la grossesse, si c'est la soucellerie, tout le monde me fuit. Je reste sûrement isolé comme ça. Tout le monde fuit, on dit que c'est la grossesse, c'est la soucellerie. Il faut que je parle. Je dis que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas volé quelque chose. Je n'ai pas de journée que c'est quelqu'un qui m'a fait ça. Ce qui m'a fait pleurer, c'est parce que je ne travaille plus. Je demande tout. Même si pour manger, si les enfants ne me donnent pas, je ne mange pas. Je ne travaille plus. Je suis déjà comme un enfant. Comme un bébé. Ce qui m'arrive de pleurer, parce que les gens sont morts de moi. Je n'arrive même pas à marcher devant tout. Les autres disent que c'est la grossesse. Les autres disent que c'est la maladie. Que je connais, il faut que je parle. Je dis que je ne connais rien. Nous sommes partis chez le deuxième. Le deuxième, ils disent que ce sont les cailloux. On lui a mis les cailloux dans le ventre. Parce que ses filles n'arrivent pas à aller en mariage. C'est pour cela qu'on a mis les cailloux dans son ventre. Nous sommes allés chez les pasteurs. Les pasteurs, ils ont commencé à prier. Ils ont dit qu'elle persévère. Jusque-là, la douleur persévère, le ventre ne faisait qu'enfler. Nous nous sommes donc décidés d'aller à l'hôpital avec elle. Quand on arrive à l'hôpital, on dit qu'elle a les polychistes. Ce qu'on nous a dit. Là où elle est, elle n'arrive plus à travailler. Elle est devenue comme un enfant. Il faut qu'on s'en occupe d'elle. Elle n'arrive pas à marcher. Il faut qu'on la soutienne. Elle n'arrive même pas à manger suffisamment. Donc peut-être qu'elle peut manger même deux beignets. Peut-être même un morceau de macabre comme ça. Elle ne peut plus ajouter l'autre parce qu'elle est étouffée. Même boire de l'eau. Elle boit juste un pot d'eau parce qu'elle est étouffée. Quand je passe avec elle, elle marche à peine. On s'assoit partout pour aller à l'hôpital. On peut faire même trois heures de temps pour qu'on arrive. Même parfois qu'on allait en prière. Elle fait trois heures de temps. Je suis fatiguée. Il faut qu'elle s'asseye. Je supporte. La malade, dans la recherche de la solution, a dû faire le tour des églises, des marabouts et même des hôpitaux sans solution. Et ce, depuis sept ans aujourd'hui. Est-ce une véritable grossesse ou autre chose ? Maman Nkoussa Anaba Agathe, la cinquantaine sonnée, a besoin d'aide. Ainsi va le quotidien de cette maman que nous avons rencontrée au quartier Nyala, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Évidemment, cette édition revêt un objectif pédagogique. Il s'agit de comprendre cette curieuse pathologie ou cette curieuse grossesse, entre guillemets. Nous le verrons avec les experts. Ensuite, éduquer des femmes qui nous regardent ce soir à travers le continent. Et puis, n'oubliez pas l'objectif de solidarité qui est légendaire dans cette émission. Il s'agit pour nous de nous mobiliser comme un seul homme pour soulager cette femme dans la douleur. Et à ce sujet, si vous souhaitez apporter une modeste contribution, évidemment, saisissez le 690 50 50 94 précédé du 237. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. Faites simplement un message court et nos équipes prendront attache avec vous. Alors, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec nos experts qui sont déjà en plateau ce soir pour nous aider à comprendre cette curieuse pathologie ou alors cette curieuse grossesse, c'est selon. Et pour en parler ce soir, sur le plateau de Regards Social, nous recevons Mme Aurore Longuet. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes spécialiste de la psychologie de la reproduction. Et à ce sujet, vous avez écouté le récit de vie de cette dame, de sa fille. L'hypothèse de la grossesse est revenue régulièrement. Pourquoi? Mais l'hypothèse de la grossesse revient parce que ce qu'on peut constater, ce que l'on observe chez elle, c'est qu'elle a un ventre qui évolue. Et pour toutes les personnes qui constatent ou qui observent cet état physique, ça renvoie à la grossesse. Donc c'est probablement ce qui a orienté à la fois la famille elle-même et l'environnement à émettre l'hypothèse d'une grossesse. Et comment vous réagissez à ce tableau dans votre posture de psychologue? C'est très difficile pour la famille et durant le reportage, on l'a pu constater. Pour ses filles, pour elles-mêmes, c'est difficile de se déplacer. C'est difficile d'affronter le regard des autres, les moqueries. Donc, elle-même, la situation qu'elle vit, ce n'est pas déjà évident à gérer. Donc, en plus, il faut gérer le regard des autres, il faut gérer le point de vue des autres, il faut gérer l'environnement, il faut gérer la famille, il faut gérer, voilà. Donc, il y a plein de choses à gérer en plus de son état physique. D'accord. Merci pour cette analyse préliminaire. Également avec nous sur le plateau ce soir, le docteur Marie-Noël Kepeden-Zoukani. Oui, voilà. Bonsoir, docteur. Vous êtes radiologue, vous êtes radiologue, vous êtes, vous exerciez à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Alors, des tableaux cliniques, pareil, vous en recevez régulièrement, vous en voyez au quotidien? Oui, effectivement, nous en recevons des dames qui arrivent avec des distensions abdominales qui évoluent depuis plusieurs mois. Donc, nous en recevons, effectivement. Et comment vous réagissez au récit de cette famille? Alors, je trouve dommage que cette femme, que cette dame ait traîné pendant plusieurs années cet abdomen distendu, qu'elle soit allée chez des tradipaticiens, chez des pasteurs, au lieu d'aller voir des experts. Donc, je pense que si elle avait été vue par un médecin spécialiste, notamment soit un gynécologue, soit un interniste, elle aurait eu un diagnostic clinique et probablement on lui aurait fait une échographie suffisamment à temps pour... Enfin, on aurait fait une échographie qui aurait permis de faire un diagnostic approprié. Donc, c'est dommage. À l'heure actuelle, elle a un abdomen très distendu, dont les examens seront beaucoup plus coûteux, et le diagnostic est encore plus difficile, étant donné le nombre d'années qu'elle a... Le temps donné le fait qu'elle ait traîné pendant plusieurs années. Ok. Bien, nous, nous en parlerons davantage. Le temps de présenter d'autres panélistes que nous recevons ce soir, dans le cadre de cette émission. Docteur Mélanie Zouaton, bonsoir. Bonsoir, Éric. Merci une fois de plus l'honneur que vous me faites ce soir. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricienne, vous vous exercez à Douala. Alors, quelle est votre réaction, docteur, à l'écoute de ce récit? À l'écoute de ce récit, je pourrais dire que c'est la caricature du train quotidien des personnes ou de nos frères et soeurs, que vivent nos frères et soeurs dans ce pays. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'abord un gros problème d'éducation. Lorsqu'on arrive à une situation extrême, parce que là, moi, je parle d'une situation extrême, ça veut dire qu'il y a eu d'abord un problème de prise de conscience de la gravité et de rechercher quel est le diagnostic et quelle est la cause. Dès le départ, et comme toutes les masses abdominales chez la femme, les masses abdominales chez la femme, comme a dit la psychologue, c'est d'office, on pense à une grossesse. Et une grossesse dure neuf mois. Et au bout de quelques mois, je crois qu'au bout de 3, 4 mois, 5 mois, toute femme devrait rencontrer un médecin, ou à la limite un personnel de santé, pour s'enquérir de l'état de la grossesse. Mais là, on se rend compte que ce qui n'a pas été fait, au bout d'un an de grossesse, là, il y a un problème. Et à ce moment, je crois qu'on va chez les traduits praticiens, on va chez les soi-disant, je dis entre guillemets, les hommes de Dieu, parce qu'il faut encore faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. On va chez les traduits praticiens, c'est pas gratuit, c'est coûteux. Et à la fin, au bout d'un certain nombre d'années, on est épuisé, financièrement, physiquement, et la maladie a progressé. Et ce qui rend aujourd'hui la prise en charge très difficile, et qui malheureusement a sombré l'état de santé de cette femme. Et cette analyse constitue, je dois le rappeler, un des pas assez importants de cette émission, puisque nous aurons l'occasion d'apprécier et surtout analyser le parcours médical de ce sujet, afin que des leçons soient tirées de ces pratiques, de ces trajets qui sont récurrents au quotidien. Alors, également avec nous sur le plateau ce soir, le docteur Racine Marcel Yémy. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Et merci d'être là. Je vous en prie. Parce que vous revenez de très loin, donc c'est probablement ou certainement la suite d'un exploit que vous avez pu honorer à ce rendez-vous. Merci pour la diligence. Alors, vous êtes médecin généraliste, vous êtes directeur d'un hôpital, pour le citer, l'hôpital protestant de Bonaberry. Alors, ce tableau clinique, vous envoyez au quotidien, vous qui êtes en contact direct avec les patients régulièrement. Merci Eric. Oui, c'est des tableaux que nous voyons quotidiennement. Et là, une fois de plus, j'ai de la peine pour cette dame, pour cette famille, parce que comme l'ont dit mes prédécesseurs, docteur Kepedian et docteur Zlatan, je pense que le tout premier pas aurait été de voir, même pas un médecin, mais un personnel médical, pour une bonne orientation. Parce qu'à l'état actuel, ce malade présente une pluridisciplinarité. Il faut un gynécologue obstétricien, il faut un radiologue, il faut un neurologue, il faut un gastro-intérologue, il faut, il faut, il faut, il faut. Et finalement, ça complique la tâche. La raison pour laquelle, de prime abord, il faut toujours que face à un mal quelconque, face à une douleur quelconque, que l'on aille à l'hôpital. Alors, pour une douleur comme celle-là, docteur, vous attend, là, c'est bien dit, quand une femme voit son ventre évoluer, il ne faut pas attendre cinq mois, je ne veux pas prendre sa place, quoi, déjà à trois, quatre mois, il faut aller voir un gynécologue pour pouvoir faire une échographie. Je pense que dans les trois premiers mois, il faut faire une échographie. Là, déjà, on pourrait savoir, est-ce une grossesse, est-ce une masse quelconque, est-ce ce que nous appelons en médecine, je pense, c'est quand on parle de vide. Un oeuf vide. Ah, d'accord. Voilà, un oeuf vide, un oeuf clair. On pense que c'est une grossesse, mais en fait, ce n'en est pas une. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Donc, il est essentiel, de prime abord, d'aller voir un personnel médical. Ok. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque nous sommes entourés de médecins ce soir, et la démarche épistémologique qui vous a si chère consiste à procéder par diagnostique. Et à ce sujet, le docteur Marie-Noël Kepeden, alors, dites-nous, de quoi souffre-t-elle ? Alors, de quoi elle souffre ? Moi, en tant que radiologue, j'interviens au milieu de la chaîne diagnostique. Mais cette femme, a priori, elle présente un abdomen distendu. Les causes sont multiples. On peut avoir des causes purement abdominales, c'est-à-dire un problème au niveau du foie, de la rade, des reins, ou un problème maintenant pelvien, c'est-à-dire un gros utérus polymiomate, c'est-à-dire qu'il y a des masses qui se développent au niveau de l'utérus, ou un problème ovarien, c'est-à-dire des kystes ovariens. Bref, les causes sont vraiment multiples. Donc, comme le disait mon collègue docteur Yemi, c'est vraiment pluridisciplinaire. Mais a priori, étant attendu qu'il s'agit d'une dame, elle devra voir un gynécologue qui va faire déjà un premier diagnostic clinique et ça lui permettra donc de faire des examens complémentaires. Parce que quand on a un abdomen distendu, il faut faire des examens complémentaires. Donc, elle a tourné, elle a tourné, elle allait voir des... Je ne sais pas qui elle a vu, mais qui ont fait des échographies qui revenaient floues. Et ça, c'est inadmissible. Parce que le diagnostic aurait déjà pu être fait dès le début de sa maladie si elle avait vu des experts. Soit un gynécologue, soit un radiologue. Parce que ce sont les médecins spécialistes en la matière. Mais un diagnostic flou, ça pose des problèmes. Quand on dit qu'une échographie est floue, je n'en reviens pas. Parce qu'une échographie ne peut pas être floue. Ce n'est pas possible. On vous fait une échographie, on voit ce qu'il y a dedans. Et si on ne voit pas ce qu'il y a dedans, on vous dit, on va faire des examens plus poussés, notamment peut-être un scanner, une IRM. Mais ça, il faut que le médecin sache de quoi il parle. Mais ce n'est pas possible qu'un médecin puisse vous dire que l'examen est flou, l'échographie est floue. Non. L'échographie peut être insuffisante. Il posez le diagnostic. À ce moment-là, on fait un examen plus poussé, qui est soit le scanner, soit l'IRM, soit tout un autre examen. Alors, était-ce possible de le faire dans son village ? Non, dans son village, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est peut-être aussi le problème. Alors, Docteur Zouatom-Mélanie, comment on en arrive là ? Avoir une distension abdominale aussi importante. Comment on en arrive là ? Oui, pour en arriver là, vous voyez, le temps que ça a mis. Donc, une distension abdominale aussi importante, il faut relever d'abord son âge. Chez une femme de la cinquantaine, on aura rarement un myome qui évoluera, qui prendra ses dimensions. Parce qu'il faut savoir, le myome, c'est une tumeur hormonodépendante. Et c'est une tumeur qui se trouve à une tranche d'âge où la femme est vraiment imprégnée de ses hormones autour de la trentaine, entre 30 et à l'approche de la minopause. Ça veut dire autour de la quarantaine. Parce que le déséquilibre hormonal va se faire au profit d'une hormone qui est l'ostrogène et qui est une hormone propice pour le développement des myomes. Mais à la fin quarantaine, déjà au début cinquantaine, c'est pas l'âge où on a une activation importante d'une tumeur myomateuse. Généralement, à cet âge, les tumeurs qu'on observe et qui prennent souvent ses dimensions, ce sont des tumeurs ovariennes. Généralement, on a des tumeurs de borderline ou des tumeurs de myxodème. Ce sont ces deux tumeurs qui peuvent prendre des proportions exagérées et vraiment à des dimensions inimaginables. Et là, il faut poser le diagnostic. D'où l'intérêt d'abord pour le gynécolore de situer le siège de cette tumeur ou dépend de quel organe. Est-ce que c'est les ovaires ? Et si c'est l'ovaire, à ce moment, on a recours au radiologue qui par rapport de l'imagerie pourrait déterminer la nature même de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur bénigne ou bien c'est une tumeur qui pourrait être un cancer ? Peut-être ou pourquoi pas ? À ce moment, le traitement ne pourrait dépendre que d'une prise en charge pluridisciplinaire. Le gynécolore d'abord, l'apport du radiologue. Et ensuite, on pourrait voir s'il y a une atteinte. Parce qu'il faut savoir le cas du myxodème. Certaines tumeurs ovariennes peuvent avoir malheureusement une atteinte digestive. À ce moment, le chirurgien digestif, comme a dit mon confrère, le chirurgien digestif a son apport à ce moment. Mais là, aujourd'hui, c'est une femme, c'est une tumeur abdominale. Alors, c'est le gynécolore qui est en premier plan. Alors, régulièrement dans la rue, pratiquement tous les coins de rue, à Douala et dans d'autres villes du Cameroun, même à travers le continent, on entend des femmes dire, je souffre de myome, je porte un myome, un kyste. Et puis, des tradis praticiens qui proposent des formules pour améliorer l'état de santé de cette catégorie de femmes. Qu'est-ce que c'est cette histoire de myome, de kyste ? C'est quoi exactement ? Il faut comprendre que le myome, c'est une tumeur bénigne. Et le myome ne disparaît pas, sauf après chirurgie. Une tumeur bénigne, ça veut dire qu'il ne présente pas de symptômes. Une tumeur bénigne, ça veut dire que c'est une tumeur qui peut évoluer. Elle peut évoluer avec le temps ou elle peut rester stable. Mais elle n'évolue pas, ce n'est pas un cancer. Donc, on peut vivre avec son myome. Mais c'est-à-dire, malheureusement, il y a un gros problème dans la population. On a stigmatisé toute tumeur gynécologique. Les myomes et les kystes ovariaires. Les myomes et les kystes ovariaires, je ne sais pas pourquoi, on fait croire aux femmes que c'est des tumeurs qui tuent. S'elles ne sont pas opérées dans un délai rapide, elles peuvent se trouver soit stériles, soit peut-être mourir parce que, j'entends souvent dire, le kyste peut, on peut avoir un éclatement du kyste et la mort s'en souviendra. Donc, à ce moment, vous imaginez un patient qui vient consulter quelqu'un, soit disant un docteur, docteur comme on dit, et qui vous dit, il faut être opéré dans un délai bref parce que l'éclatement d'un kyste peut entraîner la mort. Ça, c'est la panique générale. Et quand c'est la panique générale, que fait-elle ? Si elle n'a pas les moyens de se faire opérer dans les heures, dans les jours qui suivent, elle va chez le traduit praticien. Et c'est à ce moment que les traduits praticiens font leur chou gras parce qu'à ce moment, les traduits praticiens ne reculent devant rien. Ils soignent tout. Ils soignent les kyste, ils soignent les myomes, ils ont toutes les potions. Et lorsqu'une femme a un myome, le plus souvent, le myome, trois fois sur quatre, est asymptomatique. Les trois femmes sur quatre ne savent pas qu'elles ont un myome. Elles ne le sauront que si elles ont des douleurs, que si elles saignent ou si on a une grosse masse abdominale. Elle se rend compte un matin qu'elle a un ventre, une bouche de feu au niveau du ventre, et après diagnostic, c'est un myome. Ou parce qu'elle est dans le désir d'enfant. Et lors d'une consultation, on découvre fortuitement un myome. Mais à quel moment la femme doit être inquiète? La femme ne devrait pas vivre la psychose du myome. Le myome ne pourrait être recherché que si la femme présente les symptômes que je cite. La douleur, une masse abdominale, vous voyez une femme qui se lève, après deux, trois mois, se rend compte qu'elle a une augmentation du volume de l'abdomen, à ce moment, elle doit s'inquiéter. Une femme qui saigne plus que d'habitude, en volume et en nombre de jours, elle devrait s'inquiéter. Une femme qui a un problème d'infertilité, qui va chez le médecin, le myome n'est pas source d'infertilité, proprement dit. Mais le myome peut être associé, un cofacteur d'autres causes d'infertilité. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire comprendre aux femmes, elles ne sont pas infertiles parce qu'elles ont un myome. Le myome est cofacteur, il est associé à d'autres causes d'infertilité. Et là, lorsqu'on se trouve devant une situation de myome, on n'est pas obligé d'opérer. Ce n'est pas parce qu'une femme vient me consulter, elle est infertile, que nécessairement, elle doit subir une intervention. Si je n'ai pas les éléments qui m'amènent à croire ou à voir que le myome peut être un obstacle à la grossesse ou un obstacle à une possibilité de fécondation, je ne touche pas à son myome. Très bien. Alors, Aurore Longueu, Longueu, pardon, pour rester collée au développement que vient de faire le docteur Zouatom, pourquoi chez la femme africaine, l'évocation des notions de kyste, de myome, etc., ou d'autres complications gynécologiques représente de vrais traumatismes psychologiques ? Mais c'est déjà par rapport à la communication qui est faite autour. C'est l'information que l'on donne aux gens. On leur dit, lorsque vous avez ça, si vous avez un myome, alors ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et c'est inconcevable, c'est impensable pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Et donc, si on lui dit que le fait d'avoir un myome ne te permettra pas d'avoir un enfant, pour elle, ce sera, il faut me l'enlever, il faut me l'enlever, il faut me l'enlever, il faut me l'enlever. Donc, d'où cet acharnement par rapport à ce que le docteur Zouatom est en train de dire. Donc, il faut enlever la priorité. Et même parfois, quand on leur explique que ce n'est pas ça au premier plan, rien à faire. L'information est que c'est ça qui m'empêche d'avoir un enfant, donc il faut l'enlever. Et le tableau clinique présenté par cette dame dure quand même depuis 7 ans. Oui. Alors, ça doit forcément entraîner un traumatisme psychologique profond. Déjà, par rapport à... Il faut voir au niveau de l'itinéraire, vous parlez de 7 ans. En 7 ans, elles n'étaient pas assises à la maison à rien faire. En 7 ans, elles ont fait le tour de plusieurs professionnels. Plusieurs professionnels? Mais pas ce qu'il fallait. Pas ce qu'il fallait. Plusieurs professionnels? Mais pas ce qu'il fallait. Pas ce qu'il fallait. Voilà, donc... Ah, là, la problématique. Ils ont rencontré... La famille a rencontré plusieurs personnes pour apporter une solution à ce qu'ils ont observé, c'est-à-dire cet abdomen distendu. Trouver une solution à ça, ben, le... Je vois, durant le reportage, on a dit, la dame, c'est une autre personne qui les a amenées. J'étais tradie, j'étais l'autre. Ensuite, à la prière. Ensuite, ensuite, ensuite. Donc, c'est... C'est un peu... C'est l'itinéraire et malheureusement, c'est... Ce n'est pas seulement dans ce type de situation que l'on peut observer que des problèmes traînent parce que... on passe de professionnels en professionnels, mais pas toujours les deux. D'accord. Alors, docteur Yemi, vous êtes régulièrement en contact avec les patients qui frappent aux portes de formation hospitalière. Vous les recevez en premier avant éventuellement de formuler des recommandations sur la nécessité de rencontrer des spécialistes. Pourquoi y a-t-il tant de pertes de vues ? Pourquoi des patients comme notre sujet de ce soir rentrent en contact avec des médecins comme vous qui les recevez au quotidien et puis disparaissent ou se voient désorientés dans leur itinéraire médical ? La question, elle est un peu complexe, mais je pense... Est-ce le plateau technique ? Est-ce un problème d'éducation de la population ? Est-ce un déficit de personnel médical ou de l'expertise dans certaines localités reculées du pays ? Est-ce qu'il faudrait bien qu'on comprenne comment on en arrive là ? Avoir un tableau aussi inquiétant. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas un déficit du plateau technique. Sans plus de aucune, le Dr Kepudian qui est là, le Dr Zouaton qui est là. Je pense que si vous aviez également fait venir ou alors chercher un gastro ou un neurologue ou n'importe quel spécialiste, on en aurait trouvé. Je pense que... C'est à Douala. Ayaouna, on en trouve. Ayaouna, on en trouve. Ayaouna, quand même, on en trouve. Et je pense que, si j'ai bien suivi, cette dame doit être, je pense, à Douala troisième, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? C'est à Douala. Donc, là où elle est, il doit y avoir, ne serait-ce qu'un infirmier diplômé d'État qui puisse lui dire aller à tel ou tel endroit. Mais la pratique s'est développée lorsqu'elle était au village. Et elle est venue en ville. 3-4 ans. Après, d'accord ? Donc, un an, c'est beaucoup. Donc, il y a un problème d'éducation. Et, ma foi, je ne sais pourquoi est-ce que la population croit beaucoup plus au pseudo-professionnel de santé qu'au vrai professionnel de santé. je pense que c'est encore une énième occasion où je peux porter le message de dire à la population quand il y a un problème, aller voir un médecin. parce que cette dame était au village. Elle a vu des traduits praticiens. Elle a vu des pasteurs. Ce n'était pas gratos. Elle a dû sortir un sou. Ce n'était pas gratuit. Je pense que elle a vu au moins trois à quatre praticiens. Elle a dépensé de l'argent. Donc, si elle était venue à Yaoundé ou à Douala, elle aurait vu un bon spécialiste qui aurait, de prime abord, même pas posé d'attitude, mais qui aurait pu l'orienter là où il faut. Je dis déjà qu'il y a un problème d'éducation. Donc, ayant vu un médecin, il aurait dit « Madame, allez voir un gynécologue qui puisse vous consulter. Peut-être faire une échographie. » Ok, on a même fait une échographie qui, j'ai dû entendre, était floue. On serait allé voir un radiologue, peut-être, rentrer voir le médecin qui aurait dû dire « Ok, si cette échographie a été floue, peut-être on peut approfondir en faisant un scanner ou une IRM, par exemple. » je pense, en bref, qu'il y a un problème d'éducation. Ok. Alors, docteur Kepedem, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir peut-être et mettre des hypothèses pour comprendre justement l'itinéraire médical de ce patient ? Peut-être le coût des consultations chez des spécialistes que vous êtes, le radiologie, radiologue n'est pas un bon samaritain, il faut débourser forcément beaucoup d'argent dont on ne dispose pas toujours les patients. Et puis, on pourrait peut-être émettre aussi à guise d'hypothèse cette absence de collaboration dans le corps médical parce que le médecin qui consulte un patient doit quand même faire des recommandations sur tel expert à rencontrer ou pas ? Est-ce qu'elle a rencontré un médecin ? Voilà la question. Est-ce qu'elle a rencontré un médecin ? Elle a rencontré un médecin, c'est le médecin qui a adressé le premier... L'échographie, qui est... Donc, en fait, ce n'était pas un médecin qui devait faire... Ceux médecins n'étaient pas spécialisés en la matière parce que s'il a parlé d'échographie floue, ça veut dire qu'il n'était pas spécialisé en la matière. Bref, je pense que le problème qui se pose... Et vous dites que nous ne sommes pas de bons samaritains. Les tradis pasticiens ne sont pas de bons samaritains non plus. Je suis désolé. Et en toute humilité, certains hommes d'église ne le sont pas non plus. Bon. Toujours est-il que si elles doivent voir, il faut aller dans un village. Dans nos villages, il y a des infirmiers. Et je pense que l'infirmier, comme le docteur Yemi l'a dit, est capable de lui dire que là, à mon niveau, c'est impossible de poser le diagnostic. Vous avez un courant. Je suis limitée. Allez en ville, à Douala, allez, machin, on vous oriente. Je ne pense pas que cela a été fait. Je pense qu'ils ont dû vraiment traîner. Et quand les choses se sont compliquées, c'est à ce moment-là qu'ils se sont décidés à rencontrer des spécialistes. Et c'est pour ça que c'est un peu tard actuellement. Dans le problème qui se pose, et je pense que nous sommes tous des experts, c'est que les patients ne vont pas voir les médecins et attendent. Pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'éducation ? C'est le psychologue qui peut nous le dire. Est-ce que c'est un problème d'éducation ? Vous nous dites que c'est un problème de moyens. Je pense qu'il y a des hôpitaux publics. Les hôpitaux publics, le docteur Yemi est bien placé pour nous le dire. Je pense que c'est encore à la portée des patients au début. Maintenant, après, quand les choses se compliquent, évidemment, s'il faut faire des examens comme le scanner, je vous le concède, ça coûte excessivement cher. Mais il faut déjà pouvoir aller suffisamment tôt pour se retrouver en train de faire des examens qui sont à la portée de la poche d'une personne à moyen limité qui nous permettra de bénéficier d'une prise en charge adéquate suffisamment tôt. À l'heure actuelle, cette dame, nous savons qu'elle va devoir faire des examens qui vont lui coûter excessivement cher. Et même si demain, elle doit avoir une prise en charge chirurgicale, ça va coûter excessivement cher. Et tout ça parce qu'elle a perdu du temps. Qu'est-ce que vous mettez dans excessivement cher ? Excessivement cher ? Quand on me dit que excessivement cher, comment ? Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Celle qu'elle compte tenu de nouveau ? En tout cas, je pense que cette dame, à l'heure actuelle, si on doit refaire la prise en charge diagnostique, c'est-à-dire que si on doit lui faire des bilans, c'est-à-dire qu'on va forcément lui faire quand même, à l'heure actuelle, on est obligé de lui faire un scanner. Au moins, un scanner ou une IRM. J'allais en venir justement. Quels sont les examens à faire ? Quel est le process médical à suivre à l'heure qu'il est ? À l'heure qu'il est ? Oui. À l'heure qu'il est, déjà, il doit avoir un clinicien, c'est-à-dire un gynécologue ou un interniste. Ça, c'est la première chose à faire. À partir de là, il va lui demander un examen complémentaire qui permettra de voir ce qu'elle a exactement dans son ventre, si on doit parler en jargon très simple, ce qu'elle a exactement dans son ventre. Moi, en tant qu'expert, je préconise une IRM ou un scanner parce que l'échographie, qui est un examen peu onéreux et non invasif, ne peut plus donner quelque chose de dédifiant. Ça, c'est plus possible parce que son abdomen est très distendu et on ne sait pas ce qui s'y développe. Donc, à l'heure actuelle, il faut faire un examen qui coûtera cher. Nous le savons tous qui est soit le scanner, soit l'IRM. Ça coûte combien ? Nous ne sommes pas là pour discuter des coûts des examens. Non, ça nous permettra d'avoir tout de même un aperçu sur le travail de solidarité qui nous attend. parce que ça pourrait motiver les campionnets à se mobiliser davantage. Je pense qu'il y a une IRM coûte à peu près dans les 300 000. 300 000 francs, c'est fort. Pour un examen. Pour un examen. Alors que si elle avait été prise suffisamment tôt, elle aurait fait une échographie qui coûte 15 000 francs au plus de 5 000 francs. 7 ans après, l'échographie ne sert plus à rien. Et évidemment, on lui dira que c'est flou. Qu'elle a des cailloux, qu'elle a quoi, qu'elle a quoi on posera à dire aussi qu'il ne sera pas floué. Est-ce parce qu'elle est à l'étard à l'hôpital et a fait un examen qui n'a pas lieu d'être fait qu'on a pu dire que le coiffure a été flou parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'examen qu'il fallait faire. C'est l'opérateur dépendant. Pardon ? C'est l'opérateur dépendant parce qu'au moment où on lui faisait son examen, c'était il y a 4 ans. Elle était à 9 mois ou à 6 mois de... Être une âgée, plus 7 ans. Mais la première échographie qui a été faite, c'était 8 ou 9 mois après sa pathologie. Donc, voilà. Et on lui a dit que l'échographie était flou et qu'elle ait de la foi. L'ancienne. OK. Alors, le docteur, le docteur Kepenel, là, je vous pose la question, Aurore Longuet, a dit tout à l'heure que bien de patients ne vont pas chez les spécialistes indiqués. Pourquoi ? Y a-t-il une dimension psychologique ? Bref. C'est... Je pense que c'est... C'est d'abord... C'est... Il faut avoir dans... Il faut comprendre la question et l'aborder sous l'aspect de la culture. Également sous l'aspect de l'éducation. Parce que... Quand une personne ne se sent pas bien, on va d'abord utiliser de l'automédication et ensuite, si ça ne marche pas, on va peut-être se poser la question est-ce que dans mon environnement, il n'y a pas un problème ? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui pourrait expliquer que cela arrive à ma famille, à mes enfants, à mes proches ? Et peut-être, après, on pourrait se dire... Je vais peut-être aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Donc, je pense que c'est d'abord les croyances. Et le nœud, c'est ça. C'est les croyances. On croit en des choses. Et si on a un cerveau qui est propice à la suggestion, un voisin, un ami, quelqu'un qui viendra vous rendre visite pour partager votre douleur avec vous, qui vous dit, moi, j'ai eu quelqu'un qui avait le même problème que toi et il est allé à tel endroit, je pense que tu devrais également y aller. Justement. Pourquoi cette croyance est plus poussée, plus orientée vers la délivrance, les miracles, la puissance des traduits praticiens plutôt que chez... ou vers des spécialistes. La science. Pourquoi ? Je pense que c'est, comme je l'ai dit au début, c'est l'éducation, c'est également la culture. Qu'est-ce que l'on apprend chez nous ? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants quand vous êtes malade à la maison, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi les premiers réflexes que vous mettez en place ? On va rapidement comprimer le paracétamol. Et on se dit que ça va passer ? Oui. Que ça va aller ? Et parfois, ça passe. C'est la réalité. Où est le problème, alors ? Passer... Lorsqu'on appris ce médicament et que ça ne marche pas, on va se mettre à chercher d'autres hypothèses. On va se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ce n'est pas parti ? Et l'élément suivant qui vient, ben, c'est... On me veut du mal. C'est également dans le... Comment je veux dire ça ? C'est la manière avec laquelle on aborde et on comprend les situations. On peut facilement... Il y a des personnes qui facilement vont attribuer aux autres la responsabilité des choses qui se produisent dans leur vie. Et il y en a d'autres qui vont... Qui auront plus tendance à s'attribuer les responsabilités ou des événements qui se produisent dans leur vie ou dans leur famille. Et en fonction de... J'attribue à l'autre, j'attribue aux événements ou je m'attribue à moi-même, ben, ça va dessiner l'orientation, l'intervention, l'itinéraire qui sera... Éric, je voulais expliquer quelque chose comme ça en deux mots. Je pense que vous aussi, quand je dis vous, les médias, vous avez une part de responsabilité. Toujours. Quand je me lève le matin... C'est toujours au tribunal. Non, c'est pas au tribunal, c'est un constat. C'est le parentel. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, je suis dit que je viens de loin. Je suis en train de faire une formation hors de la ville. Mais quand il a fallu que je vienne donner de mon temps à l'émission pour apporter un plus à l'édification de la population, je ne suis pas abstinent. parce que je me dis qu'il faut multiplier ce genre de plateau. Le matin, quand j'allume mon petit téléviseur, le docteur Hassan, le docteur XYZ, il a fait des miracles, j'avais un testicle, j'avais ceci. Le docteur Kepedian a dit tout à l'heure, je pense que c'est le docteur. l'on dit tout à l'heure. Ce sont des, je ne sais pas, des médecins miracles. Moi, qui ai fait, docteur Kepedian, le docteur, minimum, bac plus 7, je dis bien, minimum, bac plus 7, on a appris quelque chose à l'école, on a fait de la science, on ne nous écoute pas. Et on ne doit pas également l'occasion de pouvoir expliquer ce que nous avons appris pour le bien de la population. C'est un crime. Mais par contre, si on suit une radio quelconque, si on regarde une chaîne de télévision quelconque, on voit les miracles que font, comme a dit Roland-Longuet, font ces médecins-là, ces professionnels de santé qui produisent des miracles. Peuvent enlever des kystes, peuvent enlever les mignons, peuvent faire disparaître les maladies. Je pense que les médias aussi ont une cause. Voilà, une part des responsabilités. Alors, nous comprenons de quoi vous parlez, mais je crois que, il faut le dire, Equinox, télévision, ne fait pas partie de cet avion. Je ne sais pas si vous présentez, autant le dire. C'est qu'avec moi, que dans notre pays, je vous comprends, mais la question est assez complexe. il faut peut-être convoquer d'autres aspects des sciences sociales, l'anthropologie médicale, la sociologie médicale et même la communication pour mieux cerner cette problématique. Évidemment, nous pourrons y revenir dans les prochains jours. Mais restons sur la préoccupation majeure qui est le volume ou l'état de distension abdominale de notre sujet de ce soir. Docteur Zouato-Mélanie, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une grossesse. C'est déjà une évidence. Maintenant, vous avez, dans votre propos précédent, élaboré sur la notion de kyste et de tumeurs ovariennes. quelles sont les causes? Est-ce le régime alimentaire? Quelles sont les causes, en fait? Entrer dans les causes de tumeurs ovariennes, je crois que les causes sont... Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer, vraiment intriqués. Ici, le but n'est pas de chercher la cause parce que c'est même... Comment même prévenir une tumeur ovarienne? Je crois que ça relève de l'impossible. Ce qui est important, c'est comment faire le diagnostic d'une tumeur ovarienne et quand faire ce diagnostic. Parce que tout à l'heure, je reviens encore sur ce débat, de tout à l'heure avec la psychologue, c'est de dire le diagnostic. On a parlé d'un problème d'éducation. Elle a ajouté le problème culturel. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème culturel a pris le pas sur le problème financier. Parce que lorsqu'on parle, on s'en tient aux structures privées. Mais dites-vous que dans certains hôpitaux, j'ai exercé à l'hôpital provincial de Bolova, je crois, c'était en... de 2000... c'était de 2013, 11 à 2013. La consultation du spécialiste était à 3 000 francs. L'échographie était à 5 000 et faite par le gynicolore. Mais pourquoi cherche-t-on à faire venir ces patients vers des structures privées à Douala ? Alors qu'à Bolova, à Saint-Mélima, à Kyossi, vous pouvez faire une échographie à 5 000 francs. C'est aussi parce que... Par le spécialiste. Parce que vous aussi, médecins, par le canal du syndicat national des médecins du privé, avez construit une communication sur le relèvement du coût de consultation. Vous savez très bien que depuis 2013, si mes souvenirs sont bons, ou novembre 2014, voilà, les coûts de consultation sont passés de 10 à 15 000 francs. Mais ça, c'est le privé. La proportion des patients qui sont vus en privé. Je ne crois même pas qu'à peine 10 %, les 80, les 10 à 15 %, les 70 à 80 % sont vus dans les structures publiques ou les centres confessionnels. Bon, essayons, vraiment, je dis, la masse, la masse populaire est vue dans les hôpitaux publics et les centres confessionnels. Et on ne pourrait pas me dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux publics, même dans les villages, sont dotés aujourd'hui de spécialistes. On les affecte. Les médecins issus du PPT, les médecins recrutés qu'on devait dans les hôpitaux, ils y sont. Bon, on ne peut pas dire, comme il a dit, qu'il y a un problème de personnes, il y a un problème, oui, de plateau technique. Le plateau technique, ça veut dire de plateau de personnes spécialistes dans les domaines. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est un problème culturel. Moi, je vais vous dire, vous avez des patients. Et je prends le cas d'un exemple, une patiente qui avait un myome qui faisait six mois de grossesse. Vu par un professeur de gynécologie, et c'est une dame cadre de société, vu par un professeur de gynécologie qui pose l'indication d'une myomectomie parce qu'elle saignait vraiment, ça veut dire se vider de son sac. Il pose l'indication d'une chirurgie. La patiente qui dit, ah, si on me fait une chirurgie, j'ai vu un traduit praticien qui lui dit, si tu montes sur la table, tu vas mourir. Alors, n'accepte jamais. Il lui fait des décorciants, des ovules qui sembleraient pouvoir découper, rendre complètement friables les myomes et les évacuer par voie vaginale. Elle a utilisé ses ovules pendant pratiquement un mois. Et à sa grande surprise, elle évacuait des particules de chair avec douleur atroce. Mais c'était une nécrose. Elle avait une nécrose avec gangrène. Et il s'en est sorti malheureusement un tableau pratiquement de choc sceptique et avec occlusion vaginale. Cette dame aujourd'hui n'a plus de canal vaginal avec une occlusion vaginale. Voilà une dame de 36 ans vue par un professeur de gynécologie et qui est carré dans une société. C'est un problème culturel. Ça, c'est un cas de force, je vais dire, une situation de misère, une situation de pauvreté. Mais dites-vous que dans la haute sphère, c'est le même problème qu'on vit. Mais c'est vrai, admettons, docteur Kepin, admettons justement que cette dimension culturelle prenne le pas. Mais il reste qu'il y a quand même un problème de répartition des experts à travers le triangle national. Jusqu'en 2012 ou 2013, non, ne soyez pas réticents, docteur. Je ne suis pas réticent. Vous semblez afficher une posture de réticence. Mais je voudrais quand même partager avec vous quelques données. Jusqu'en 2013, 2014, l'extrême, on n'avait pas de gynécologue qui est pourtant la région la plus populaire du Cameroun. Ah oui, j'y étais, docteur Yemi, je parle là des faits. Donc, comment, avec un tel tableau, on peut occulter cette dimension relative à l'organisation de notre système sanitaire ? Il y a eu quelques patients venant de pousserie, où il n'y a pas de gynécologue, mais il y a des sages-femmes. Il y a des sages-femmes qui les prennent en charge et qui avaient un gynécologue qui passe deux fois, une fois par quinzaine. Donc, pour voir les cas de grossesse à risque, il faut savoir que même dans les pays développés, l'évolution d'une grossesse est prise en charge par la sage-femme. Le gynécologue n'est pas en premier rang. Donc, vous légitimez que votre place de gynécologue ou obstétricienne soit occupée par la sage-femme ? Non, pas occupée. Non, c'est pas ça. Il y a une hiérarchie dans la prise en charge d'une femme enceinte. Une femme enceinte qui vient dans un hôpital, même un hôpital qui est bien organisé, en première ligne, c'est la sage-femme. Et la sage-femme, à ce moment, va décanter les grossesses à risque et les grossesses d'évolution normale. Et les grossesses à risque sont référées vers les gynécologues. C'est comme ça. Maintenant, le privé, si la patiente estime qu'elle souhaiterait être vue par un gynécologue, à ce moment, elle peut se retourner vers le privé ou à la limite dans certains pays développés, demander une consultation privée, même si elle porte une grossesse d'évolution normale. Éric, je ne veux pas que je fais quelque chose. C'est vrai, quand vous dites que les patientes quittent de l'extrême nord pour venir au sud, avant d'arriver à l'extrême nord, il y a quand même le nord qui est là. Et je sais qu'il y a des gynécologues au nord. Je sais qu'il y a des gynécologues à Gawach. Vous citez des noms. Même en Gawondéry, il y en a. Oui, mais est-ce qu'on devrait logiquement au XXIe siècle avoir la région la plus peuplée du Cameroun au sens des recensements, la région la plus peuplée quand même de notre pays sans gynécologues. nous devons être des centres médicaux avec un personnel médical. Donc, le personnel médical est habilité à orienter le cerveau. qui ne tient pas il n'a pas été conçu en un seul jour. Donc, petit à petit. vous devez maintenant aller en ville parce que votre cas requiert d'une prise en charge beaucoup plus adéquate en ville. Donc, je retiens que vous êtes satisfait de la répartition de l'expertise. de l'expertise. Non, non, non. Même si nous sommes largement en dessin de la moyenne prescrite par l'Organisation mondiale de la santé où nous sommes à, je crois, 10 000 à 20 000 patients pour un médecin. Non, même ici à Douala, les médecins spécialistes ne sont pas, comment dire ça, encore nombreux pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la population de Douala. D'accord ? Nous ne disons pas que, mais je pense qu'il faille plutôt n'est-ce pas, encouragé. Parce que je vous dis que que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est, il y a des médecins spécialistes. Mais, il faut encore en faire plus ou alors en reculter ou bien en affectant plus. Ok. Alors, docteur Kepenel, vous qui partagez également cette logique, vous dirigez quand même un centre d'imagerie qui a un plateau technique assez relévé vous êtes basé à Douala. Quelle appréciation faites-vous du tableau technique dans le Cameroun profond ? Vous en êtes satisfaites ? Le plateau technique dans le Cameroun, dans les grandes métropoles, enfin, à Yaoum, des Douala, il est correct. Effectivement, au fur et à mesure qu'on évolue vers les profondeurs du pays, effectivement, le plateau technique devient de plus en plus vétuste. ça, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons tout à fait. Mais, bon, les choses évoluent et je pense que beaucoup d'entre nous, peut-être que moi, j'ai décidé de m'installer à Douala, mais j'ai des collègues qui, de plus en plus, vont dans des zones un peu plus retirées et qui sont en train de mettre en place des cabinets avec un plateau de pénis beaucoup plus relevé. malheureusement, on évolue vers le pays privé parce que le public peine encore à installer ce plateau technique qui coûte peut-être cher et qui, on est obligé plutôt de se concentrer dans des grandes villes comme Douala, Yaoundé ou Barrois. Donc, voilà, je pense que j'espère avoir répondu à votre question. Ok. Alors, je vous invite, chers experts, à évoquer un autre aspect, cette fois plus pratique, parce que nous avons une fonction, une fonction éducative également, qui est assez prégnante et pour laquelle nous devons accorder de l'intérêt. Alors, dites-nous très concrètement, Dr. Zouaton, quelles sont les précautions à prendre par les femmes pour éviter de tels de tels tableaux? Je crois qu'il est très important pour les femmes d'avoir confiance en la médecine. On n'a pas confiance en la médecine alors que c'est une science exacte, mais on se refait vers les traduits praticiens, c'est une science abstraite, parce qu'on veut rêver, on veut croire et on veut les miracles. En fait, c'est les miracles. Le médecin vous dit, voilà les possibilités de guérison, voilà vos chances de guérison, notamment, il y a des frais, mais on peut aller payer ça et je le pose souvent, ils vont payer deux fois plus cher chez le traduit praticien parce qu'on leur vend les miracles. Et c'est un problème encore culturel, la culture même de l'Africain, c'est de croire à un mysticisme, à une, à une, je peux dire, à une possibilité, à une, je ne sais pas quoi, à quelque chose qui viendra de l'au-delà enrayer tous mes problèmes. Mais pas s'asseoir et voir les choses clairement. Et c'est ça qui nous anime, c'est ce qui nous anime encore, c'est ce sentiment toujours de persécution. L'Africain est animé et c'est ça qui fait le fondement de l'Africain, le sentiment de persécution. L'Africain est persécuté. Vous lui dites qu'il a un cancer, non, c'est quelqu'un d'autre. Vous lui dites qu'il est atteinte de sida, non, c'est quelqu'un d'autre. Vous lui dites qu'il est alcoolique, non, ça veut dire que l'Africain doit s'assumer et aller vers le spécialiste même quand il suffit. Même, les psychologues sont là. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez en charge des femmes qui sont dans le désir d'enfant, qui souffrent, qui peinent, c'est douloureux. Combien de fois j'ai envoyé les patients vers les psychologues? On n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on estime que le psychologue pourrait me mettre des idées, des blancs, mais on préfère aller quand ça ne marche pas ou quand on fait une tentative ou bien un traitement qui ne marche pas, le psychologue est là pour donner confiance. Nous, on va vers le traduit praticien qui pourrait vous dire non, il suffit de manger quelques graines d'arachide ou je ne sais pas, des morceaux d'agile pour avoir enfin un ventre lavé de toute malédiction. Voilà ce qui constitue en quoi l'Africain vraiment est constitué. Et je crois qu'on a parlé de l'éducation. Oui, l'éducation c'est la base parce que l'éducation c'est la base et ça commence au sein de la famille. Vous écoutez, il faut une réforme des mentalités. Il faut une réforme des mentalités. Mais qui doit faire ce travail? L'éducation. Ça doit commencer dans la maison et ensuite à l'école et la société. Et comme il a dit, si à la maison on assure une éducation, l'école complète, malheureusement dans la société, les médias nous ventilent tous les jours des médecins miracles, à quel sens se vouer? C'est ça le problème. Ok. Alors, Aurore Longuet, on a très souvent aussi, il nous est arrivé dans le cadre de ce travail, de cette émission, de recevoir des cas de femmes qui traînaient elles aussi des distensions abdominales aussi importantes mais qui ne portaient pas de kyste ovarien ou encore d'autres tumeurs et il s'est avéré qu'en fait, c'était des femmes qui rêvaient absolument d'avoir un bébé et qui se sont retrouvées finalement à avoir une grossesse, je ne sais pas si c'est l'expression qui s'y est, psychologique. Voilà. La grossesse psychologique. La grossesse psychologique. Comment vous comprenez ça? Comment ça s'explique? Comment s'explique la grossesse fantôme? Oui. Lorsqu'une femme, lorsque une femme désire avoir un enfant, elle est dans un état de détresse. et plus le temps passe, plus la détresse s'accroît. Parce qu'elle se dit le temps est en train de passer, je suis en train de prendre de là, de toute façon, on m'a dit que plus le temps va passer, moins ce sera évident. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse angoisse et une grosse ansieds. dans ce type de situation, parfois, tellement on veut avoir un enfant, tellement on désire l'avoir, qu'on donne des éléments au cerveau de développer toutes les manifestations physiques et somatiques de la grossesse. La distension de l'abdomen chez certains, une améliorée, chez d'autres, je veux dire quoi, une galactérée, voilà. Parce que, sur le plan tellement on désire quelque chose que l'interprétation même que l'on attribue à ce qui nous arrive, à la réaction de notre corps, corrobore ça. C'est-à-dire, si, tellement je désire avoir un enfant, à un moment, peut-être, le fonctionnement de mon organisme, s'il y a des hormones qui se mettent en place et j'observe une améliorée, je me dis, ah oui, peut-être que la grossesse est là. Ah oui, donc ça veut dire que je suis enceinte. Ah oui, je suis enceinte, l'information que je donne à mon cerveau, c'est que je suis enceinte. Et le cerveau, il n'attend que ça pour déployer toute la machine qui va produire les signes physiques de la grossesse. Et comment évacuer psychologiquement toutes ces constructions? Le travail, l'intervention auprès de ce type de personnes, on va d'abord aller rechercher au niveau des antécédents parce que les personnes ont une histoire. donc on va rechercher des antécédents d'ordre médicaux, des antécédents d'ordre personnel. Peut-être que ce sont des personnes qui ont déjà eu des fausses couches à répétition. Comment est-ce qu'elles ont vécu ces fausses couches à répétition-là? Qu'est-ce que, comment elles se voient elles-mêmes? Comment elles se définissent par rapport à la maternité, par rapport à leur féminité? Et on va également rechercher les antécédents d'ordre familiaux, les antécédents d'ordre conjugaux. Donc, avec le conjoint à la maison, comment ça se passe? Donc, c'est tout ça qui va permettre de repérer le... un peu comme on dit de repérer des pièges psychologiques qui vont entretenir cet état-là, qui vont entretenir ce besoin, qui vont entretenir cette illusion, qui vont... Voilà. Donc, déjà, revoir, identifier, repérer, rechercher dans les antécédents ce qui va fragiliser la personne, aider l'autre à en prendre conscience, parce qu'avec la prise de conscience, à ce moment, la nouvelle information que l'on donne au cerveau, c'est il n'y a rien, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de foetus. Et ce que l'on observe habituellement, c'est que les symptômes se... se raisons. OK. Alors, docteur... euh... Kepedem, dites-nous, quel est le... le protocole radiologique, on va le dire ainsi, pour la prise en charge de ce patient, de cette dame? Alors, à l'heure actuelle? Oui, à l'heure actuelle. Étant entendu qu'elle présente une distension abdominale très avancée, qui évolue depuis plusieurs années, euh... le premier examen qu'on aurait pu faire si elle était venue suffisamment à temps, serait une échographie. Mais à l'heure actuelle, il faut faire un examen plus onéreux qui est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, une IRM. Donc, Donc, c'est vraiment le seul protocole. Il n'y a pas de protocole. L'IRM permettra de rechercher quoi? L'IRM permettra de savoir où se situe, qu'elle est... Puisqu'à priori, elle doit avoir une masse. Est-ce que cette masse, elle est ovarienne? Est-ce que cette masse, elle est utérine? Est-ce que cette masse se développe sur un autre organe que l'appareil génital, c'est-à-dire peut-être le foie, peut-être le pancréas, peut-être les reins, peut-être tout un autre organe? Donc, ça va faire... Ça permettra de faire le tour de la question. Voilà. Donc, et ça permettra également de voir s'il y a un envahissement des autres organes. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de faire vraiment une description de tout ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre, en jargon simple. Alors, y a-t-il une solution autre qu'une intervention chirurgicale? Il faut déjà savoir pourquoi il se dit. Une intervention, une solution où toute masse qui comprime, toute masse par définition comprime. Et tout ce qui comprime peut être source d'accidents ou d'autres complications, surtout des complications vasculaires. mais je crois qu'à son niveau, c'est déjà de dire qu'il faut faire une vue d'ensemble. Ce n'est pas une exploration complète, comme elle a dit l'imagerie. Parce que même les reins, même les voies renales peuvent participer à cette maladie. Ça veut dire pas un phénomène de compression. Et c'est après, quelle est l'indication? Est-elle opérable ou non? Et quelles sont les chances après opération? Donc là, moi je dirais c'est une masse qui comprime et par définition elle devrait être opérable si on veut donner les chances de survie. Ok. Docteur Yemi? Bon, je pense que la radiologue l'a dit, la gynéco aussi. Bon, mais aussi, avec son âge qu'elle a maintenant 50 ans, il faut faire une IRM et on pourra définir quel type de masse est-ce que au jour d'aujourd'hui cette femme est-elle encore opérable? Parce que en l'opérant peut-être qu'elle peut vivre. non, en ne pas l'opérant peut-être qu'elle peut encore rester un an et en l'opérant peut-être qu'on va réduire l'espérance de vie. Donc, comme l'a dit l'a dit l'auteur Kepedienne, il faut d'abord faire une IRM compléter peut-être avec une biopsie peut-être pour pouvoir savoir ce qui se passe. C'est appelé c'est une masse. Ça, il ne faut pas l'en douter. C'est une masse. Alors, quel type de masse? Tout à l'heure, le docteur on l'a dit, ça peut être une masse maligne, ça peut également être une masse bénie. Donc, il y a d'autres examens complémentaires qu'il va falloir faire. Comme l'a dit également l'auteur Kepedienne, est-ce que cette masse, elle est dans un endroit précis? Est-ce qu'elle est localisée? N'a-t-elle pas avec le temps qui est passé? N'a-t-elle pas eu des tentacules? S'il y a des tentacules, bon, vous comprenez un peu. Donc, il faut d'abord faire des examens, même pas seulement d'imagerie, mais également des examens biologiques. Ok. Oui, docteur. Moi, je crois, après sept ans, pour moi, ça nous oriente vers une masse bénie. Et dès l'instant où il y a un risque de compression, ça doit être pris en charge de manière collégiale. Et dans les meilleures conditions, cette dame pourrait bénéficier d'une chirurgie. Il n'y a que moi, je ne crois que cette solution pour elle. On la laisse avec. Il y aura un phénomène de compression et nous savons compression, c'est quoi? compression basculaire un matin, ça peut être soit une flébide, soit une embolie pulmonaire, soit autre chose. Il faut, et aussi, il y a la compression rénale qu'il ne faut pas oublier. Il faut agir vite. Il faut agir vite. Il faut agir vite. OK. Les téléspectateurs l'ont compris. Elle est jeune. C'est vrai qu'elle est en mauvais état, mais ça veut dire qu'elle doit être d'abord remontée. L'acte opératoire ne veut pas dire se précipiter. Mais si les moyens sont requis, alors elle va être prise dans un... C'est un ensemble de prise en charge. OK. Maintenant, comment gérer l'entourage de cette dame au rang longueur c'est un problème. Toutes ces constructions que son entourage se fait sur sa personne, elle est considérée tantôt comme sorcière, tantôt comme porteuse d'un sort, etc. Comment déconstruire toutes ces hypothèses? Comment déconstruire tout ce qui se dit autour d'elle? Oui. Je pense que l'émission est déjà en train de faire ce travail. C'est-à-dire de donner des informations, de mettre des hypothèses, de dire aux gens ce que vous croyez. Ce n'est pas ça. La dame, sa famille, en plus d'être victime, parce que l'état dans lequel elle est, ce n'est pas évident à gérer, mais ce que les autres disent, ce qui se dit autour d'elle a un effet de sur-victimisation sur elle et sur sa famille. Vous avez vu, je crois, c'est la fille qui a dit qu'elle a eu un fiancé et dès que le monsieur est arrivé, il a vu qu'il aura pour belle-mère. Il a pris la poudre d'escampette. voilà. Agir, agir déjà sur la famille, sur la dame, le nom de la concernée et également sur ses filles. Parce que en début, vous avez parlé de traumatisme, est-ce qu'elles ne sont pas traumatisées ? Elles ne sont pas à l'abri du trauma parce qu'il y a des choses qui se disent et elles se demandent « Mais pourquoi moi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? » Est-ce que... Voilà. Donc, trauma, le risque également d'ostracisme parce qu'elle est mise en écart des autres personnes. On ne la côtoie plus, on ne rend pas visée parce qu'elle est une sorcière. elle est étiquetée comme telle. Donc, la déconstruction, elle va d'abord concerner la dame. La déconstruction, l'intervention va également concerner ses filles et parce que elle, on va mettre en place ou du moins, on va aider à construire des ressources psychologiques qui leur permettront d'affronter le regard de l'autre, d'affronter les propos des autres et en même temps de montrer que voilà, je ne suis pas une victime, je sais ce dont souffre ma mère, voilà, ça s'appelle ça, 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 ça. Et si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est que c'est toi l'ignorant et du coup, voilà. OK. Bien. En résumé, nous retiendrons qu'il est important pour les femmes qui découvrent des symptômes curieux de se faire consulter par des spécialistes et nous retiendrons également que la prise en charge de cette dame, de ce sujet particulièrement, sera pluridisciplinaire. Il y a un ensemble d'examens à faire, il faut associer plusieurs experts pour étudier cette pathologie, mieux analyser le sujet avant bien sûr de déterminer le protocole définitif. Évidemment, le docteur Kepedem nous a prévenu, c'est une intervention qui coûtera, qui sera onéreuse. Une prise en charge. Une prise en charge. Voilà. Une prise en charge qui sera onéreuse. En tout cas, merci pour vos différentes interventions, chers spécialistes. Horère Longuet, qui est psychologue clinicienne, spécialiste de la psychologie de la reproduction. Le docteur Marie-Noël Kepedem Zoumkani, qui est médecin radiologue exercent à Douala. Le docteur Zouatom Mélanie, qui est gynécologue obstétricienne exercent elle aussi à Douala. Et puis, le docteur Yemi Racine-Marcel, il est médecin généraliste. Il dirige un hôpital confessionnel basé aussi à Douala. Alors, merci pour vos différentes analyses. Vous ne partez pas. Nous allons franchir un palier de cette émission en quelques minutes. Il s'agit d'un cas social qui nous préoccupe. Depuis plusieurs semaines, nous allons vous proposer d'avoir un aperçu des images et puis nous ferons le point des différentes contributions que nous avons enregistrées à notre compteur car vous le savez mieux que quiconque, nous sommes dans une démarche de solidarité et évidemment, tous les cas que nous mettons à votre, que nous portons à votre connaissance ont un objectif, celui de bâtir une solidarité agissante, celui de la mobilisation de toutes les sensibilités possibles en vue de leur permettre de retrouver le sourire. C'est d'ailleurs le cas pour cette dame que vous avez regardée ce soir. Donc, si vous souhaitez apporter votre contribution, n'hésitez pas à appeler, saisissez l'équipe de regard social au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 690-50-50-94, précédé, bien sûr, du 237 pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun. Alors, allons-y sur le terrain regarder le quotidien de cet autre cas social qui nous préoccupe depuis des semaines. Évidemment, juste derrière, nous ferons le point des différentes contributions avant de mettre la clé sous le paillasson. A tout de suite. Le jour se lève à peine dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à Douala. L'équipe de regard social, sous l'œil de la caméra du chef opérateur Samuel Tufa, est déjà sur le terrain des cas sociaux. Pour cette autre découverte, l'équipe se rend au quartier à un jeu de pierre de Mbanga Pongo dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Sous-titrage Dans cette mini-cité, Micheline Kamga, sous vos yeux qui peine à se déplacer, porte un loup fardeau. Cette femme trimballe depuis des années déjà une maladie qui a chamboulé sa vie et dont elle ignore jusqu'ici la cause. Sous-titrage Micheline Kamga, occupe un studio chambre et salon. Elle partage cet espace avec sa fille et son voisin d'un délis. Sous-titrage qu'est-il arrivé à cette femme âgée de 31 ans aujourd'hui ma maladie a commencé je vendais au marché je suis rentré le soir du marché arrivé à la maison la nuit ça a commencé le pied a commencé à chauffer chauffer le lendemain ça a commencé à enflir le lendemain je suis allé à l'hôpital ils m'ont demandé de rentrer ça va finir progressivement je suis rentré avec maintenant je suivais les remèdes qui m'ont prescrit et les injections même comme ça rien du tout la plaie est fini et le pied est resté micheline était donc une commerçante à l'époque elle gagnait paisiblement sa vie jusqu'au jour où le mal déclenche les multiples déplacements effectués par cette dame ont donné lieu à une diversité d'appellation de sa maladie quand je suis allé à l'hôpital ils m'ont dit que c'est les fantaisies ils ont fait d'autres examens et puis m'ont encore dit que c'est un micro filet qui est dans le sang voilà ce qu'ils m'ont dit là bas l'hôpital et depuis c'est là comme ça je n'ai même pas d'argent pour soigner je n'ai même pas d'argent je ne sais plus comment au jour le jour ça ne fait que s'augmenter comme vous voyez là ça ne fait que s'aggraver ça pourrit je suis dépassée micheline passe ses jours presque enfermée à la maison au delà de la douleur qui la traumatise fait également l'objet des moqueries toute tentative de sortie en public d'un lieu à tout genre de commentaire quand les gens voient mon pied chacun dit ça pas qu'ils pensent et dessus on dit que peut-être chat voilà micheline il faut le rappeler dans un processus dans un processus de prise en charge grâce à vous mais il reste beaucoup à faire en termes de mobilisation financière et grâce à vous elle sera sur ce plateau dans les prochaines semaines nous y croyons nous y croyons évidemment puisque elle est rentrée en clinique déjà alors nous allons tout de suite faire le point de différentes contributions que nous avons enregistré durant les sept derniers jours et pour en parler je reçois sur ce plateau irene tembé bonsoir on soit eric comment allez vous ce soir très bien merci ok on le voit bien à travers vos votre sourire alors quelles sont les différentes contributions que nous avons enregistré à notre compteur les différentes contributions enregistrées depuis le 11 septembre 2017 sont les suivantes comme gagne léonard de boya 5000 francs un bienfaiteur de bon amour ça dit 7500 une bienfaîtrise de besenguer 5000 francs famille ce mot sang au 2500 un bienfaiteur inconnu mille francs mais c'est un gars ça c'est mille francs bienfaiteur anonyme de douala 2000 famille chrétienne 5000 et sommet b 52 5000 chenzi 5000 une bienfaîtrise de newton aéroport quinze mille scolatica c'est mille francs stéphane caram 2500 ajouté aux contributions de la semaine dernière nous sommes à un montant actuel de 796 1120 francs cfa à la suite de ses contributions nous avons également les contributions du cas des dames atteintes du cancer le cancer du col de l'utérus le cancer du 5 le cancer le cancer du col de l'utérus le cancer du sein à savoir albertine marie-ange et ramatou les contributions depuis le 5 septembre sont les suivantes des les pierres 3000 un bienfaiteur 2000 patrick pembo 3000 francs un bienfaiteur de be panda 5000 francs faute saufo cam 1000 francs marie odile 2000 monsieur bakham 5000 faugue eric 5000 francs madame x 3500 une maman et sa progéniture 5000 francs asie lynch 5000 francs une chrétienne 2000 marcel de bonamoussadi 50000 francs famille ce mot sango 2500 francs bienfaiteur anonyme de douala 1500 une chrétienne de yassa 15 000 francs scolatica 1500 je vous en prie c'est qu'il nous donne un total de 773 mi francs cfa il aussi a noté eric que depuis que la bande annonce de du cas social de la maman atteinte du kyste est passé nous avons aussi recolté des contributions et je me prends la peine de les lire maman janet 3000 francs aimé 20 000 francs un bienfaiteur de bouddha dix mille francs c'est dit qu'il faut être 50 mille francs ce qui nous donne déjà un total de 74 mille francs cfa nous continuons toujours à appeler aux armes de bonne volonté de continuer via le 690 50 50 94 à apporter toutes leurs contributions qu'elles soient financières spirituelles toutes les bonnes à toutes les bonnes oeuvres sont attendues encore merci voilà 74 mille francs cfa avant même la diffusion de l'émission c'est cet excellent nous vous en sommes évidemment très reconnaissant pour cette reconnaissance que vous et cette crédibilité que vous nous accordez et évidemment nous cesserons de le rappeler si vous n'avez pas suivi votre nom entendu votre nom à la télévision saisissez nous car nous avons un devoir de transparence nous devons rendre compte jusqu'au moindre détail de toutes les contributions et puis j'en profite pour rappeler à tout le monde entier à tous les camerounais à tous les africains qui nous regardent que nous n'avons mandaté personne pour agir en notre nom nous n'avons pas d'émissaire à titre personnel je n'ai pas d'émissaire parce que des gens se font passer pour voilà il ya personne qui a été mandatée en dehors du canal qui est indiqué le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran c'est le seul canal par lequel nous recevons les les contributions c'est important de le savoir vous pouvez simplement nous écrire et puis nos équipes par le canal de irentembé prendront attache avec vous dans les plus brefs délais alors je voudrais dire merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir dans la préparation de cette émission une mention spéciale à monsieur samet choupha pour tous les efforts déployés dans le cadre de la préparation de cette édition et évidemment à dany warren z2 qui en a assuré la réalisation et l'ensemble de l'équipe autour de lui ce soir merci également au public qui est venu vivre l'émission avec nous en direct et une mention spéciale au couple women ja qui est parti de libre ville au gabon pour suivre l'émission en direct ce soir nous en sommes reconnaissants et bien mesdames messieurs nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne avec un ensemble de suites à donner aux histoires que vous avez écouté dans cette émission qu'est devenu le papa qui a été expulsé de son domicile conjugal par son épouse qui l'a envoyé en europe et qui est revenu avec son blanc alors que devient cette histoire l'a envoyé en europe et qui est revenu avec son blanc alors que devient cette histoire le beau père prendra la parole sur cette antenne évidemment si tout se passe bien vous aurez la version de la dame qui devra s'expliquer qu'est devenu la jeune fille qui était en quête de son bébé son bébé qui lui avait été enrichi par son géniteur ou son père ou son copain disons le comme ça alors que devient cette affaire et bien nous y travaillons activement et dans les prochains jours nous rendrons compte bien merci pour votre aimable attention ne l'oubliez jamais nous on a le droit d'être heureux tout seul bonsoir